Alors, Daniel, comme à chaque émission, on a un sondage de popularité de l'invité. Donc, à la question, êtes-vous satisfait du choix de Daniel Prévost comme invité de l'émission ? Luc ! Non, on n'est pas encore là. Ah, merde ! Ah, pardon, pardon. Donc, êtes-vous satisfait du choix de Daniel Prévost comme invité de l'émission ? Oh oui, car c'est le seul qui pourrait vraiment vous faire comprendre que vous n'êtes plus qu'une bande de ringards et qu'il fallait arrêter cette émission depuis longtemps ? 34%. De grâce qu'il invite Jérôme à un dîner mercredi prochain. De toute façon, Jérôme ne comprendra pas. 24%. Effectivement, je ne comprends pas. Un artiste de son talent au grand cactus. Ne pensez-vous pas qu'il croit être dans l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue ? 17%. Est-ce qu'Elmout Lottie a compris le dernier sondage demandant s'il avait compris l'avant-dernière émission ? 25%. Alors voilà, Daniel Prévost. Généralement, j'élabore un choix multiple de propositions, plus ou moins drôles, auxquelles les invités répondent avec plus ou moins de bonheur. Mais moi, j'ai juste envie de t'entendre. Voilà. Alors, Daniel, je voulais savoir si tu étais encore surpris ou amusé par l'humour au cinéma ou à la télévision. Et si oui, qu'est-ce qui t'amuse en 2024 ? C'est-à-dire que grosso modo, tout. Tout ? Tout m'amuse, tout m'amuse. Parce que les émissions n'ont aucun goût. Et ce que j'aime énormément, tu vois, ce que je veux dire. J'aime beaucoup quand ça ne veut rien dire. Ça me fait vraiment plaisir parce que maintenant, je ne comprends plus rien. C'est ça qui est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Tu vois, tu te dis d'un seul coup, ah, chouette, je ne comprends rien. Ça y est, je suis devenu vieux. D'accord. Et ça, c'est le truc, tu comprends ? Oui, je comprends ça. À partir du moment où tu ne comprends pas tout. Non. À partir du moment où tu ne comprends pas et que tu le dis, à partir de ce moment-là, les gens sont très, très, très... Bienveillants. Oui, tranquilles. Tu vois, il se dit ça y est, il est vieux, etc. Et dans mon intérieur, je me dis, toi, je t'emmerde. Oui, 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 oui. C'est ça, je comprends. Non, mais tout à fait, absolument. Il ne faut pas croire. Parce que je vais te dire, il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire que je crois et comprends tout ce que tu dis. C'est faux. Bien sûr. La preuve, personne ne comprend. Oui, d'accord. Mais est-ce que tout est incompréhensible ici ? Bien sûr, tu le sais. Mais toi-même est incompréhensible. Bien entendu, bien entendu. Je le sais. Alors, Daniel, si Pierre Desproges était encore parmi nous et qu'une grande chaîne de télé t'appelait en vous disant à tous les deux « On vous veut avec Desproges pour une émission en fin de soirée et vous faites ce que vous voulez », qu'est-ce que tu proposerais comme concept ? La même chose qu'on faisait. La même chose ? La même chose, les mêmes conneries. Oui. Les mêmes trucs. Parce que je trouve que ce qui est formidable dans des duos comiques comme ça qu'on a fait avec Pierre, on s'amusait, nous deux, on disait « Tiens, on va faire ça, on va faire ça, on va essayer ça. » Et c'est, je crois, le plus important dans le duo comique, c'est l'idée, d'abord, l'idée. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu vas faire marrer avec ce truc-là que tu tires ou pas en longueur ? Bien sûr. Je pense que je veux dire « Personne ne comprends, je ne comprends pas tout le monde ». Mais ça ne fait rien. Ça n'a pas d'importance. Juste pour te dire qu'avec Pierre, on s'est beaucoup amusé, mais c'était totalement spontané. Tu vois ? C'était très écrit ? Non, non, non. Rien. Rien d'écrit. Rien d'écrit. Tu as ma parole d'honneur. Mais enfin. Voilà. Il n'y a pas d'enfant, quoi. C'est comme ça. Mais je trouve ça génial, quand même, que... Mais tu le sais. Est-ce que tu sais que nous sommes des génies ? Oui. Oui, oui. Non, mais moi, on est bien sûr. La deuxième des choses. Bien sûr. Tu parles à un génie. On est d'accord. Donc, tu ne peux pas tout comprendre. Voilà. D'accord. C'est super. J'ai une dernière question. Alors, succinctement. Succinctement. Parce que si on n'est pas dans la succincté, ça ne marche plus. Si on te demande de parler des Belges, qu'est-ce que tu dis de nous, comme ça ? Alors, immédiatement, ça me plaît énormément. Alors, je te dis tout de suite, non, non, mais c'est pas pour déconner et mettre de la pommade. Moi, j'adore les Belges. Je te dis tout de suite, surtout, ne prends pas ça comme si c'était un truc pour flagornerie, etc. Non, non, mais... Je ne suis pas un flagorner. Tais-toi ! Mais... C'est sérieux, mais... Bon. Ce qui est important, est-ce que tu fais rire ou pas ? Bien sûr. Est-ce que tu as de l'humour ou pas ? Bien sûr. C'est tout. Le reste, que tu sois belge ou pas belge, anti-belge, ça ne fait rien, ça. Maintenant, taisez-vous ! Mais oui, mais... Merci, Daniel. Merci, on l'applaudit. Merci. Merci. Daniel a tout donné.